Bonjour. Cette crise de la COVID-19 a amené beaucoup de répercussions inattendues, je pourrais dire. Et l'une d'elles est la diminution de la pollution à travers le monde. On estime que la pollution aurait diminué de 5 % dans le monde. Et en ce jour de la Terre, ce cinquantième jour de la Terre, je ne crois pas vraiment que c'est une source de célébration. Parce qu'il y a des gens qui meurent un peu partout sur la planète. Et je ne crois pas qu'on devrait avoir à choisir entre l'humanité et la survie de la Terre. On ne devrait pas avoir à recourir à une crise pour trouver une solution à une autre crise. Ce qu'il nous faut, c'est des solutions à long terme. On le sait. Mais c'est peut-être ça le problème majeur dans tout ça, c'est les mots « long terme ». Parce que, par exemple, avec la COVID-19, les inactions d'aujourd'hui, on en voit les répercussions dans 3 à 5 jours. C'est quand même assez court. Pour les changements climatiques, les inactions d'aujourd'hui, on les perçoit dans 10 à 20 ans. C'est une autre chose. Et c'est difficile de mobiliser les personnes et les garder mobilisées lorsqu'on parle de long terme. Il y a des gens, là, maintenant, qui appellent à la fin du confinement, après seulement 6 semaines d'efforts. Malgré tout ça, je peux voir de l'espoir à travers toute notre situation. Oui, notre monde est sans-dessous-dessus, tout est à l'envers. Et ça risque de durer des mois, sinon des années de perturbations. Et oui, on a perdu des gens. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent, ils ont perdu leur boulot, ils ont perdu leur sécurité. Oui. Mais là où ce que je vois l'espoir, c'est dans notre capacité de changer. Parce que, il y a 3 mois, là, je n'avais pas très loin, 3 mois, si je vous avais dit qu'avoir des cultes le dimanche, et même la communion par voie électronique, qu'est-ce que vous m'auriez dit? Oui, c'est possible, mais est-ce que vous auriez pensé que ça serait devenu la norme? Et on l'a fait, on ne s'est adapté pas parce qu'on voulait être nouveau, on voulait être hip, ou je ne sais pas trop quoi, non. On l'a fait parce qu'on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix de s'adapter, il fallait le faire. Mais je crois que c'est la même chose qui peut se passer avec les changements climatiques. Je pense que la solution, ce n'est pas de faire moins, mais c'est de faire différemment. On peut investir, nous, les gouvernements, les grandes coopérations, dans ce que je pourrais appeler le modèle qui existe, et aussi dans un nouveau modèle. Et on peut faire ça d'une manière très positive. Ce n'est pas un versus l'autre. On peut prendre beaucoup d'emplois qui existent aujourd'hui. Le secteur de la construction, la rénovation de maisons pour que les maisons soient plus écoénergétiques, ce qui veut dire moins d'utilisation d'énergie, moins de pollution, et surtout plus d'argent dans nos poches. L'électrification des transports, on utilise déjà des autos, des autos hybrides, des autos électriques, les autobus en milieu urbain, tout ça peut se faire. Ça peut se faire ici, ça peut se construire ici. La même chose avec l'énergie solaire, l'énergie éolienne. C'est des emplois qui peuvent se créer ici, qui n'enlèvent rien à d'autres emplois. Le but dans tout ça, ce n'est pas de nous ramener en arrière, mais de nous aider à faire un bon vers l'avant, de vivre dans le futur, je pourrais dire. Et le but, c'est de développer des nouvelles façons, peut-être des nouveaux emplois, des nouveaux secteurs d'économie qui donnent du travail, de la richesse. Je pense que la possibilité devant nous, lorsque ça va être le temps d'émerger de cette crise, de sortir de notre confinement, c'est de trouver des solutions qui ne veulent pas dire nécessairement consommer moins, réduire, mais de consommer différemment, d'acheter différemment, de faire différemment. Je sais qu'on est capable de le faire. Ce n'est pas facile, ce n'est pas plaisant. Personne n'aime sortir de sa zone de confort, mais encore une fois, ces dernières semaines nous ont prouvé qu'on est capable, en tant qu'être humain, de faire ça. Puis on est capable d'être solidaires les uns les autres. Et j'espère que vous conservez l'espoir. J'espère que vous conservez le moral. Ce n'est pas facile, c'est difficile, c'est long. Mais comme plein de choses, ce qui est important, c'est de garder les yeux sur l'objectif ultime. On veut sortir de cette crise du COVID-19 en santé. On veut conserver un espace habitable sur cette planète Terre. On veut créer un meilleur monde. Faites attention à vous. Portez-vous bien. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501